Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des financiers aux poires. Allez, c'est parti. Les ingrédients. On a quelques grains de café, 4 oeufs, du sucre vanillé, du sucre impalpable, de la farine, de la poudre d'amandes, des poires, du beurre. Et ici, on a deux petits expressos. Les recettes de financiers, ça a l'avantage de se faire dans un seul récipient. Alors, on va commencer par casser les oeufs, le sucre impalpable, le sucre vanillé. On va déjà fouetter ça pour faire gentiment un petit peu mousser. Voilà, donc on a blanchi les oeufs jusqu'à avoir cette texture. Le reste des ingrédients. On va d'abord mettre les amandes en une fois. On peut mettre notre café. On va baisser, on va commencer à tourner doucement. Et on va incorporer au fur et à mesure la farine. Maintenant, on va pouvoir mettre le beurre. On va mettre cet appareil dans la poche. Voilà, là on est prêt. On va le garder encore ici. Le temps de s'occuper des poires. Donc on va découper des petits morceaux. Une part financière. Maintenant que l'appareil est dans la poche, on peut couper un petit peu la poche au-dessus. On va tourner. Et puis on va simplement l'attacher. Ça vous permet aussi de le retourner, de chasser l'appareil du bord. Et de venir tout simplement couper une petite ouverture. Hop ! Et avec cette petite ouverture, on va venir remplir. Regardez. Une petite ouverture, ça permet à ce que ça ne coule pas, à ce que ça ne tâche pas. Voilà, et quand vous avez terminé, vous le retournez. Vous n'avez plus qu'à pousser l'appareil. Vous le mettez au frigo, si vous ne voulez pas tout faire aujourd'hui. Le fruit, vous avez bien compris qu'on pouvait varier. Quand c'est la belle saison des raisins, mettez les beaux petits raisins. Ça peut être aussi des fruits secs. Ça peut être des fruits exotiques. Ça peut être de l'ananas. On va mettre en cuisson pendant 20 minutes à 180 degrés. Après 15 minutes de cuisson, voilà le résultat que l'on a. On a quelque chose qui a bien coloré, qui reste bien moelleux. Et normalement, qui devrait se démouler tout seul. Donc on va les retourner. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, parfait ça. Alors, quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez, on a le fruit. Et on voit que c'est moelleux. On voit que c'est très, très tendre. La poire, elle est cuite. Regardez. Vous avez vu la version poire et café. A vous de réaliser la vôtre. Ça pourrait être fraise, coco. Ça pourrait être citron et orange. Ça pourrait être, enfin, ça pourrait être surtout votre version, votre forme, votre parfum. Vous écrivez bien la recette. Vous prenez surtout de belles photos. Vous nous les envoyez. Et comme d'habitude, on sélectionnera les plus belles et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.